Musique Soul soul tout le monde, c'est Greg de Sinkoqui, on se retrouve dans notre nouvelle émission qui n'a pas encore de nom Donc on cherche encore le titre mais c'est pas grave Alors aujourd'hui nous sommes là pour discuter des Sims 3 en route vers le futur Le dernier disque additionnel des Sims 3 qui sortira en octobre Alors nous sommes vraiment impatients depuis que la bande annonce a été diffusée Donc il y a aussi le live broadcast mais pendant le live broadcast nous n'avons pas pu voir grand chose Car les produceurs ont rencontré pas mal de soucis Mais ce n'est pas un soucis, ils nous ont promis qu'un autre événement serait à venir pour ce disque additionnel Donc on va être patient et on vous tiendra au courant dès qu'on a des premières infos sur ce live Donc alors comme je l'ai dit nous sommes là pour parler d'en route vers le futur On a des petites informations pour vous qui n'ont pas encore été spécialement traduites sur le site Parce qu'on attendait d'en savoir plus par la traduction officielle Mais alors je me suis débrouillé à vous traduire quelques petites informations Donc en gros le nouveau monde s'appelle Arcadia Landing Ce nouveau monde est comme la Chine, l'Egypte et la France et le quartier de l'université Ce sont des mondes à part Donc pour accéder à ce monde vos Sims vont devoir utiliser un portail Mais ils ne pourront pas l'utiliser dès le début car ils devront aider Emet Emet c'est le gardien du temps si j'ai bien compris Donc une fois que vous aurez aidé Emet à vouloir le ramener chez lui dans le monde du futur à Arcadia Landing Il vous autorisera à utiliser son portail Et voilà Donc avec ce portail là vous pouvez emmener votre famille ou votre Sims tout seul là-bas Donc une fois que vous êtes arrivé là-bas vous rencontrerez les gens dont vous avez côtoyé Dans votre vie de Sims Donc votre famille vous verrez son futur en fait Par exemple s'ils sont divorcés dans le monde présent ils le seront dans le futur C'est parce que en fait chaque action dans le monde présent affecte votre futur Donc je pense que c'est une superbe interaction J'espère que nous en saurions plus à propos des animaux Parce que ça pourrait être cool Donc à part ça nous avons appris d'autres qui est les Sims bots Qui sont les robots Enfin c'est pas les Sims bots c'est les plump bots Ce sont des membres de la famille Ils peuvent être comptés parmi eux Ils sont uniques, ils ont une personnalité Ils peuvent être personnalisés de la tête au pied Vous pouvez même personnaliser la voix Son genre Sa tête et ses jambes Donc il a aussi des compétences qu'il peut améliorer Il est aussi possible d'améliorer votre robot Et lui offrir ainsi de meilleures accessibilités autre part Mais on n'a pas eu plus d'informations concernant ça Nous avons aussi appris qu'il pouvait y avoir deux types de robots Il y a les robots avec les jambes et le robot sans jambes Les robots peuvent être spécialisés Par exemple dans le ménage S'occuper de toutes les tâches ménagères de la maison Il y a aussi le plump bot pour le métier Il ira au travail et donc rapportera l'argent à la maison Donc ça vous laissera tranquille à la maison A jouer avec vos amis, à sortir, aller au parc, etc A propos des nouveaux objets Il y a le jetpack Le jetpack vous permet de voler aux alentours du monde D'emmener un sims De jouer avec un sims Enfin d'interagir avec un sims en haut S'il a besoin de voyager à un autre terrain Il peut l'utiliser tout aussi bien Et il y a aussi, pour revenir avec les sims Il y a aussi des interactions romantiques Donc nous imaginons déjà qu'ils vont pouvoir faire crac crac dans le ciel A confirmer, je dis juste cela comme ça Ça me traverse juste l'esprit En autre objet, il y a le laser rythmacon Qui est le nouvel instrument L'instrument du futur Mais pas plus d'informations Il y a la planche La board Que vous avez pu voir dans la bande annonce Qui vous permet de vous balader aussi Les nouveaux objets Comme la télé Et tous les autres qu'on a pu voir dans la bande annonce Dont je n'ai plus vraiment le nom Parce que je ne regarde pas en même temps Mais voilà, donc j'ai fait le tour Et pour finir, en gros, les développeurs ont souhaité Développer un jeu qui peut changer un petit peu votre façon de jouer En améliorant En donnant plutôt Une nouvelle façon de dormir Une nouvelle façon de manger Une nouvelle façon De se laver De cuisiner Etc Donc de notre côté Nous sommes très impatients de découvrir ce disque additionnel Donc on vous tient au courant Pour les prochaines informations Et on vous dit à très bientôt Et si vous n'avez pas encore regardé la bande annonce Il y a un lien Dans ma notation Donc salut à tous C'est Simmer Et à bientôt pour une nouvelle émission Dont on ne connait pas le nom Salut